Après 4 séances consécutives de baisse, la Bourse de Paris a rebondi aujourd'hui. En hausse, Renault a vu ses ventes bondir de plus de 18% en mois de mai. Celles de PSA ont progressé de 4,3%. Air France a rebondi aujourd'hui après avoir chuté de 15% en 4 séances. Après l'avertissement sur résultat de Lufthansa la semaine dernière, Jefferies avait dégradé sa recommandation sur le titre. CGG aussi a repris des couleurs après l'annonce d'un contrat majeur en Arabie Saoudite portant sur la réalisation d'études sismiques terrestres. Ce programme d'acquisition de données devrait débuter au quatrième trimestre 2014. Et le secteur aéronautique a été soutenu par Berenberg. Le courtier s'est porté à l'achat sur Airbus et Safran. Et Siemens et Mitsubishi ont finalement dévoilé leur offre de rachat d'Alstom. Siemens propose de racher les turbines à gaz du groupe français pour 3,9 milliards d'euros. Tandis que Mitsubishi créerait trois co-entreprises avec Alstom et y injecterait 3,1 milliards. Le japonais reprendrait aussi 10% du capital d'Alstom à Bouygues. L'offre de Général Electric, elle, s'élève à 12,35 milliards d'euros en numéraire pour la branche énergie du groupe. Après cette proposition, Natixis a réduit son objectif de course sur Alstom de 37 à 34 euros. Le broker ainsi que Odo Security estiment que l'offre est complexe et donc difficile à valoriser. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous demain à 9h30 pour faire le point à l'ouverture. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage FR ?